Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage. J'espère de tout mon cœur que ces énergies actuelles, et notamment lunaires, puisque nous sommes en post-lune, n'est-ce pas ? Eh bien, j'espère que ça vous apporte son lot de libération. Voilà, c'est ce que je ressens et ce que je reçois dans un premier temps, là, maintenant, avec certainement un soin qui va venir se déposer concernant, ce que j'entends, c'est un grand ménage de printemps. Voilà, donc un soin qui va s'étaler quant aux énergies printanières, n'est-ce pas ? Donc, certainement que je vais le recevoir, là, dans la journée, dans les moments qui vont suivre cette vidéo, ce partage. Voilà, quand ça s'apprête à être livré, je le sens, mais je le sens fortement. Donc, ça va descendre, n'est-ce pas ? Et puis, je vous proposerai très certainement ce soin dans quelques heures, quelques jours, peut-être à peine, sur dons libres, une fois de plus, n'est-ce pas ? Sur dons libres, ça me tient à cœur, afin que ça soit accessible à qui ressent que ce soit juste pour soi, sans qu'à ce moment-là, l'argent ne puisse représenter un frein, un quelconque frein éventuel. Voilà, certainement, comme c'est pour le printemps, j'ai envie de vous dire, ça s'étalera jusque mai-juin. Donc, quand vous le ressentirez, si vous le ressentirez, quand vous tomberez sur cette vidéo, si je peux dire, et ces messages, eh bien, vous verrez si vous souhaitez m'envoyer un mail, me contacter, il y a mon mail sous la vidéo par rapport à cela ou toute autre chose. La porte est grande ouverte, comme je dis toujours. Allez, voyons un petit peu les messages, justement, par rapport à ce ménage de printemps ou autre sujet. On va voir ce qui vient. On va se laisser porter. Ça déménage. J'entends ça déménage, dans tous les sens du terme. Alors, clin d'œil à celles et ceux qui, en ce moment, potentiellement vivent un déménagement à proprement dit. Change de lieu, de maison, d'appartement, de lieu d'habitat. Peut-être une maison dans les arbres, ma foi. Pourquoi aussi ne penser qu'aux habitats dits traditionnels ? J'ai envie de vous dire, il y a tellement de solutions et d'alternatives aujourd'hui. Il y a plein de choses. Et j'ai pas mal de personnes qui me témoignent qu'elles sont en plein déménagement, justement. Et puis, pour celles et ceux qui ressentent que ça déménage intérieurement aussi, parce que souvent, ça va de pair, quand même. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà. Petit clin d'œil. Ça déménage. Hop là ! Ça déménage. Nous avons ici l'implication. La création. Waouh ! J'insiste, cette créativité. Et puis, il y en a une qui est tombée par terre. Il n'y en a qu'une ou il y en a plusieurs ? Non, il n'y en a qu'une ? J'ai un petit état des lieux de mon sol. Voilà. C'est ça qu'on nous dit. Un petit état des lieux de notre sol. Le sol, ici, renverré, en note de musique, j'entends. Vous voyez, il n'y a rien d'anodin. Do, le racine. Ré, sacré. Mi, plexus. Do, ré, mi. Fa, le cœur. Sol, tiens, tiens. La vérité, entre guillemets, notre chakra de la gorge. Toujours. L'expression. L'expression de notre création. Voilà. Un petit état des lieux du sol. C'est aussi ce que ce soin va apporter. Un état des lieux quant à votre vérité et la manière dont vous vous exprimez en cohérence, en intégrité à celle-ci. Alors, la vérité, encore une fois, petit aparté. Ce terme, je serais tentée de nous dire que ça veut tout et rien dire à la fois, n'est-ce pas ? Tout et rien. Tout et rien. Parce que c'est tellement vaste de dire une vérité, sa vérité. C'est simplement vos valeurs profondes, vos valeurs de cœur, le fait de vous écouter et de vous ressentir, et de vous sentir aligné en congruence, comme on appelle ça, en cohérence aussi, entre vos ressentis, vos pensées, vos paroles et vos actes. Alors, c'est entre guillemets facile à dire comme ça, en théorie, si je peux dire. En pratique, c'est quelque chose qui demande une certaine rigueur, discipline avec soi. Et puis, d'être surtout bien au fait de ce qui viendrait alimenter et appuyer, stimuler les dites blessures résiduelles et mémoires éventuelles dont on n'a pas toujours conscience pleinement, n'est-ce pas ? Qui sont logées dans l'inconscient, dans notre âme aussi. Parce que ce n'est pas toujours évident de s'appliquer à cette discipline, justement. Souvent, on ressent les choses, on le pense, puis alors on le pense, puis ça nous habite par la pensée, on y pense, on y pense, on rumine presque pour certaines choses, n'est-ce pas ? Et puis, on le dit, parfois à voix haute, à soi-même. Souvent, ça peut engendrer des plaintes, des complaintes. Oui, on se plaint. Et puis, pour autant, on ne passe pas à l'acte. On n'arrive pas à mettre en accord cette cohérence et à prendre des décisions et à acter les choses. Donc, pour certaines choses, c'est assez aisé, je dirais. Et puis, ça se fait naturellement parce que c'est une rééducation envers soi-même, en fait, à ce moment-là, qui passe aussi par les pensées, la rééducation des pensées, la reprogrammation dite neurolinguicite. Et puis, parfois, pour d'autres sujets de notre vie, ça peut être un petit peu plus complexe, prendre un peu plus de temps. Et tout est juste, tout est au rythme qui est propre à chacun. Donc, il n'y a pas à s'alarmer, à s'inquiéter, à se mettre la pression pour autant, à se dire, oh là là, j'ai pas fait ci, j'y arrive pas. Parfois, il y a des choses en mêlée qui sont nécessaires à démêler, c'est souvent du karmique, n'est-ce pas ? Donc, il y a plein de choses, c'est des couches, des couches, des couches. Donc, on peut se sentir parfois, entre guillemets, piégé dans une situation et ne pas réussir à passer à l'action. J'ai envie de vous dire, quand ça persiste et qu'avec le temps, vous vous sentez vraiment limité par quelque chose et que vous n'arrivez pas à passer à l'action pour quoi que ce soit, du coup, qui viendrait vous parler à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant de vraiment aller voir en soi dans cette part inconsciente parce que, bien souvent, il y a, oui, ce qu'on appelle une mémoire et des croyances limitantes qui s'accompagnent, qui en découlent, faisant qu'on se sent gêné dans les entournures et qu'on n'arrive pas pleinement à s'engager à ce moment-là et aussi à s'impliquer. C'est ce qu'on nous dit ici. L'implication, la création et cette carte qui était tombée par terre au sol, la stabilité, c'est ça, cet axe, cette verticalité aussi de je ressens, je pense, je dis, je fais. L'implication, réussir à s'impliquer quant à son pouvoir créateur, à sa créativité. Créativité, ce n'est pas juste là artistique, on l'a bien compris. C'est vraiment aussi les actions parce que créer, c'est poser des actions. Créer, c'est tout ce qui va avoir, oui, tout ce qui va avoir attrait, j'entends, à la matière, nos actions, vraiment, véritablement. Nous sommes dans ce pouvoir créateur dès lors que nous faisons quelque chose de nos ressentis, si je peux dire. Donc, le féminin en nous ressent, rêvasse, si je peux dire, élabore des choses à l'intérieur du domaine du rêve, du domaine des aspirations. Et le rêve ici n'est pas à prendre dans le sens de, on a des rêves et puis on les laisse au placard. C'est le rêveux, le vœu de l'âme et surtout ré, note de musique, chakra sacré, qui renvoie à ce pouvoir créateur aussi. La créativité. Donc, ça crée, ça crée. Le ça aussi, le ça étant l'inconscient, n'est-ce pas ? Donc, créer à partir de notre inconscient, à partir de nos ressentis, à partir de notre âme, afin d'en faire quelque chose. Voilà, justement, dans la matière et d'utiliser, enfin de faire appel plutôt que de l'utiliser, de faire appel à notre masculin en nous, qui crée. Voilà, le féminin ressent, le masculin crée, si on peut le résumer, ma foi, maigrement, mais ainsi. Ici, à l'horizontale, justement, l'horizontalité étant la matière, le tangible, ce qu'on voit et ce qu'on en fait, ce qu'on en fait par la création, l'illusion. Donc, il y a quelque chose, entre guillemets, qui fait restriction, plus que barrage, j'entends. Eh bien, c'est du domaine de l'illusion. Vous savez, tout ce qui va vous faire dire, à ce moment-là, bah oui, je ressens ça, mais je ne peux pas le faire parce que ceci. Mais ceci, mais cela. Là, à ce moment-là, notre mental, justement, et notre égo mental, comme on l'appelle, est très puissant. C'est l'illusion. Il crée l'illusion. Il crée l'illusion qu'on ne peut pas y arriver. Souvent, ça va toucher notre capacité et aussi notre mérite, la notion de mérite, j'entends. Donc, je ne mérite pas ceci. Donc, ce n'est pas pour moi. Donc, je ne peux pas. C'est peut-être trop grand, trop d'envergure. C'est inaccessible. Tout ça, on nous dit ici, c'est de l'illusion. Soyez-en bien conscients, consciente. C'est une histoire que vous vous racontez. Vous vous racontez que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas en capacité. Que du coup, derrière, souvent, ça va engendrer des peurs qui remontent depuis le racine, à la racine, j'entends. Des peurs matérielles, financières. L'argent représente un frein pour tellement de personnes, j'entends. Souvent, il représente un frein tant qu'on n'est pas en pleine acceptation et validation envers soi-même de son or, de sa richesse intérieure, de vos ressources intérieures. Et là, on va toucher, justement, j'entends, le chakra racine. La confiance en son je suis. Je suis richesse. Je suis valeur. Je suis mérite. Je suis dignité. Je suis capacité. Je suis ressource. Voilà. Ce je suis, cette confiance inébranlable en votre je suis. Dès lors que ça, c'est fermement, j'entends, valider en soi l'abondance extérieure, ce qui pourrait, entre guillemets, poser souci matériellement parlant, du coup, et financièrement parlant, n'est qu'au reflet de ce, entre guillemets, de ce manque en soi. C'est-à-dire qu'on crée le manque parce qu'on ne se croit pas en capacité, on n'a pas conscience de cette richesse, de ces ressources que nous avons. En fait, c'est là qu'on dit la fameuse phrase « tout est en nous », n'est-ce pas ? Tout est en soi. Mais en méconnaissance de ce tout qui est en soi, eh bien, on se crée des illusions, des barrages, des freins, notamment financiers et matériels, qui font qu'on attire à soi ce qu'on vibre, si je peux dire. Et comme on a la sensation de manquer intérieurement, eh bien, on manque à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça, en lien avec l'abondance, ici surtout. Et les voici, ces ressources. À ce moment-là, vous voyez, c'est écarté, c'est là-bas, c'est pas à vue, c'est pas à vue, parce qu'il y a cette illusion qui fait barrage, cette diversité intérieure, la diversité qui vous habite. Le couteau suisse, quoi, que vous êtes, avec multiples talents, multipotentialistes, comme on appelle ça, pour beaucoup de personnes ici, ça vous parlera, j'entends, vous êtes multipotentialistes. Vous avez plusieurs potentiels, plusieurs capacités, plusieurs talents. Et ce que j'entends là, c'est que pour beaucoup, quand on cherche à ce moment-là, parce qu'on est dans cette quête, n'est-ce pas, de se rencontrer, de se retrouver, et de se rappeler, et de se souvenir, nos talents, nos capacités, nos dons, pour beaucoup, j'entends, ça se limite, à ce moment-là, illusion, tout ce qui est limitant, en fait, c'est l'illusion, j'entends. C'est-à-dire, on se ferme, on se limite, on se met des œillères à trouver nos dons médiumiques. Et alors, pour beaucoup, j'entends, si vous ne trouvez pas ça, ça devient obsessionnel, presque, pour certains, j'entends, en somme, sans vos capacités médiumiques, vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi faire, ce que vous devriez faire, avec une espèce, oui, de devoir, il faut faire, vous devez faire, avec une injonction, à ce moment-là, et vous créez tout seul, une condition sine qua non, j'entends, qui est, si je ne connais pas mes capacités, je ne peux rien faire. Que faire, sans ces capacités ? Et alors, ça devient enfermant et illusoire, parce que finalement, vous vous restreignez, et vous n'ouvrez pas la porte à tout l'éventail de possibilités et de potentiel qui est en vous. Et pourtant, il y en a un, du potentiel, j'entends, il y en a un. Donc, tout ça, c'est pour servir votre avancée, votre avancement, comme qui dirait. Voilà, il y en a un. L'accumulation, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses en vous. Il y a beaucoup d'accumulation, vous savez, comme quand on nous montre vraiment cette notion de faire le ménage de printemps. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été accumulées en chacun qu'on n'arrive plus à voir. C'est un peu comme quand dans vos placards, je vais parler là peut-être à quelque chose qui parlera davantage, cette image aux femmes, mais on pourrait trouver très bien une métaphore, une symbolique pour les hommes aussi, j'ai envie de vous dire, puis pourquoi pas pour certains hommes, ça peut leur parler. Vous ouvrez vos placards, il y a ces bondés de robes, de jupes, de pulls, de tout ce que vous voulez, et vous vous dites, ah, j'ai rien à me mettre. Voilà, cette image qu'on me montre. C'est-à-dire que dans le fouillis, enfin dans le fouillis, ça peut être très bien rangé, vous me direz, mais dans tout ce brouhaha, c'est comme dans votre tête en fait, dans tout ce bruit, dans tout cet espace rempli, eh bien, vous n'arrivez plus à percevoir que vous avez déjà tout, et vous allez aller jusqu'à vous dire, je n'ai rien à me mettre, alors que l'armoire est pleine. C'est l'image qu'on me montre. Ou les placards, prenez l'image qui sera la plus parlante pour vous, bien sûr, mais ce qu'on me dit ici, c'est que cette accumulation, il est temps de faire un bon tri. Un bon tri, parce que c'est de l'accumulation de pensées parasitantes, j'entends, c'est l'accumulation de certains freins qui n'ont plus lieu d'être, c'est l'accumulation de certaines craintes, peurs, qui vibrent encore, mais qui sont illusoires, et qui ne vous servent pas, et ne vous servent surtout plus. Et finalement, vous brouille, j'entends, vous brouille la vue quant à votre diversité et votre avancée possible. Donc, c'est dans cette accumulation qu'on va faire un grand ménage de printemps, j'entends. Afin que quand vous ouvriez votre armoire, donc symboliquement, vous regardez en vous, n'est-ce pas, eh bien, vous puissiez ne plus dire à ce moment-là, je n'ai rien à me mettre, je ne sais pas quoi faire. Beaucoup disent ça quand ils sont en recherche de cette fameuse mission d'âme. Alors, là aussi, il faudrait, relâcher la pression, j'entends. La mission d'âme, ce n'est pas un point d'arrivée, ce n'est pas l'excellence du chemin spirituel, c'est votre être, en fait, c'est votre manière d'être, c'est... Oui, ça m'insiste et on va faire une aparté ici, c'est nécessaire, j'entends. J'ai eu le cas, par exemple, il n'y a pas très longtemps d'une dame, ça s'est déjà présenté à moi plusieurs fois comme ça, qui est dans une profession, un cœur de métier qui n'est pas dit spirituel de prime abord, vous voyez, ce n'est pas dans la thérapie, ce n'est pas dans les énergies, ce n'est pas... C'est plutôt quelque chose de très rigoureux dans un fonctionnement... Comment dire ça ? On va dire que c'est dans une administration, si vous voulez voir par là, pour que ça vous donne un contexte. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est une institution, c'est quelque chose qui est mis en place comme ça, et du coup, elle se sentait bien désolée parce que cette personne, elle s'est dit, bon, voilà, avec tout ce qu'on entend, la spiritualité, il faut trouver sa voix, il faut trouver sa mission d'âme, etc., elle s'est mis la rate au courbouillon littéralement et elle a quitté ce domaine-là en se disant, il faut absolument que je trouve ma vocation. Donc, elle s'est formée à plein de choses, dans l'énergie, dans tout ça, et puis finalement, à chaque fois, tout l'a ramenée à son métier, entre guillemets, de base, son choix premier. Et elle ne comprenait pas pourquoi, elle ne comprenait pas pourquoi, elle se disait, je ne trouverai jamais ma mission d'âme. Et en fait, lors d'une lecture Le vœu de l'âme que j'ai réalisé pour elle, ce qui est ressorti avec vraiment, c'était majestueux, c'était merveilleux à voir parce que ça l'a soulagé tellement, cette femme que j'en suis heureuse, eh bien, c'est que son choix premier était juste et que ce à quoi elle s'est employée depuis très jeune, puisque c'était entre guillemets un rêve d'enfant, c'était une volonté qui venait de l'âme en fait, et non pas de l'égo, eh bien, son travail, ce qu'elle avait choisi, c'était sa mission d'âme, vous voyez ce que je veux dire ? C'était au bon moment, au bon endroit, comme il fallait. Sauf que, influencée par, non pas des dogmes, mais finalement des croyances limitantes, parce qu'il y en a aussi à force d'écouter certains discours spirituels, dit spirituels, eh bien, elle s'était mis en tête qu'il fallait quitter ça et qu'il fallait à tout prix se former à des choses plus alternatives, plus évasives dans le sens de subtiles, n'est-ce pas ? Et elle s'était détournée, du coup, pas de son chemin, on ne va pas dire ça, mais c'était juste en fait, parce que ce qui est ressorti de cette lecture, c'est que justement, cette expérience de dire je quitte ça et je remets en question ce qui est établi en moi, l'ordre établi en moi, parce qu'on me dit, dans le sens, la spiritualité nous dit que, la 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 la, il faut choisir, il faut faire une mission d'âme, etc. Eh bien, cette expérience lui a permis de valoriser davantage encore les choix qu'elle avait fait de but en blanc et de saisir pourquoi elle avait choisi tel domaine d'activité et le rôle qu'elle y tenait, et le rôle qu'elle y tenait, et donc la place qui était la sienne au cœur de cette institution. Et à ce moment-là, la paix en elle s'est faite par rapport à une certaine dualité, un déchirement intérieur, puisqu'elle sentait bien que dans tous ces domaines dits ésotériques, spirituels, ce n'était pas sa place, elle ne se sentait pas, voilà, elle ne nourrissait pas plus que ça, l'envie d'aller soigner, guérir les gens, de quelque manière que ce soit. Par contre, elle sentait que là où elle était, elle avait quelque chose à insuffler de nouveau, un vent nouveau pour faire bouger les choses, pour faire sauter des barrières et pour ouvrir les consciences et apaiser les esprits, si je peux dire. Donc, ça a été fabuleux de pouvoir constater ça et d'être accompagnante, aidante à ce moment-là de son chemin. Et cet aparté ici, c'est simplement pour vous signifier cela, c'est que voilà, la mission d'âme, beaucoup s'en font tout un monde, n'est-ce pas ? Et on a l'impression que s'ils ne trouvent pas ça, ils ont loupé leur vie, qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils sont fautifs presque. Donc, beaucoup se culpabilisent, on ne se rend pas forcément compte, mais vraiment, et ça se bloque en fait en soi, et ça se bloque et c'est de l'illusion tout ça. C'est tout simplement parce que ça demande à peaufiner, et c'est ce que nous dit cette carte du raffinement, non, ça demande à peaufiner cet axe, cette stabilité, à peaufiner et à solidifier en vous vos positionnements, vos choix et ce fameux discernement qui vous permet de ne pas tomber dans l'illusion. Ce n'est pas parce qu'on vous dit ceci qu'il faut faire cela, j'entends. C'est vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez chaque matin, non pas avec la boule au ventre, mais avec la joie dans le cœur, et ça c'est important aujourd'hui parce que ce qu'on me souligne ici, c'est que beaucoup de personnes sont encore ébranlables, c'est-à-dire ne se sentent pas inébranlables, imperturbables en leur centre, en leur cœur, en leur axe. Comme si vous doutiez potentiellement de vos ressentis, de ce que vous pouvez recevoir comme information par votre propre guidance. Comme si vous aviez un besoin de validation extérieure. Alors parfois c'est juste, j'entends. Moi j'ai des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ressentent beaucoup de choses et elles ont besoin justement d'un certain tri là-dedans parce que souvent, les coordonnées sont les plus mal chaussées, j'entends, c'est vraiment cette image. C'est-à-dire que même moi personnellement, je reçois des choses pour mon propre chemin et parfois je suis un peu en doute, je ne comprends pas bien une fois le nez dedans, n'est-ce pas ? Ce que là l'exercice me propose, qu'est-ce que la vie me fait expérimenter, qu'est-ce qui m'est permis à ce moment-là d'aller travailler, si je peux dire, transcender aussi et des fois je me dis mais est-ce que c'est mon âme ou est-ce que c'est mon égo ? Et quand on a le nez dedans, avec l'ercule oui, on saisit tout à fait ce qu'on a vécu, la conscience se dépose, l'intégration se place, les libérations ont été effectives et on y voit plus clair comme on dirait et on sort justement de certaines illusions, on arrive à s'extraire mais quand on a le nez dans le guidon, ce n'est pas forcément très très évident donc ça m'arrive d'avoir des personnes comme ça qui viennent vers moi non pour valider leur ressenti mais pour faire ce petit tri justement, un état des lieux et y voir un peu plus clair afin de pouvoir se positionner en leur âme et conscience et souvent ça découle une action derrière, des décisions et des actions. Donc là, on nous invite vraiment à rencontrer cette solidité, cet axe vertical pour pouvoir agir sur voilà, agir sur la matière, sur l'horizontalité parce que cette solidité, cet axe vertical c'est l'être et là on est bien dans être et agir agir l'être que nous sommes par l'être que nous sommes au-delà même de faire j'entends c'est agir agir parce que l'âme agit n'est-ce pas ? Donc arrêtons de vouloir faire, vouloir avoir, vouloir faire tous ces verbes soyons êtres et agissons-le agissons notre être voilà plus que faire laisser agir l'âme agit voilà waouh c'est beau c'est très fort je trouve voilà les limites c'est ça j'ai tombé sur la stabilité donc il y a encore des limites pour certains certaines et là retournez on nous parle d'audace parce que ce sont ces limitations privations qui restreignent votre audace votre élan et oui mais là regardez ce qui tombe sur l'illusion l'apothéose donc avec ces énergies et ça m'insiste sur ces énergies lunaires les lunes de mars j'entends donc certainement la nouvelle et puis la plaine qui va bientôt pointer son nez dans quelques jours enfin 15 jours à peu près maintenant ces énergies en fait elles viennent porter à leur paroxysme encore plus qu'apothéose j'entends ces illusions c'est à dire là on va vraiment nous engager nous pousser à nous impliquer c'est à dire vraiment à transcender ces ultimes limites qui ne sont pas gage de reconnaissance envers soi-même de cette diversité de ce panel de ce potentiel et du coup des actions qui en découleraient de l'agir afin que notre âme puisse agir en toute quiétude j'entends et créer voilà la foi les actes de foi j'entends les actes de foi tout est question encore une fois enfin question tout ramène à cette foi la foi en soi la foi en la vie la foi en sa propre guidance la foi que entre guillemets nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons à partir de nous-mêmes créer ces synchronicités parce que c'est nous qui les créons j'entends parfois on dit oui on nous envoie des synchronicités la vie s'y emploie oui certes mais la vie elle co-crée en fait c'est ça la co-création dont on entend souvent parler aussi j'entends la co-création c'est nous et la vie dès lors qu'on se laisse pénétrer par la vie qu'on accepte entre guillemets de jouer le jeu avec la vie qu'on participe à ce jeu qu'on lance les dés n'est-ce pas qu'on ose du coup aussi qu'on ose jouer le jeu avec la vie et bien on se met à co-créer et par notre vibration qui s'élève on attire à nous c'est vibratoire c'est notre fréquence qui crée ça en fait et qui le permet et bien on attire à nous les opportunités les événements les situations qui vont permettre d'avoir cette vive sensation intérieure de confort intérieur que le tapis rouge entre guillemets dans l'image se déploie sous nos pieds que les pétales de fleurs se met sous nos pieds vous voyez et que tout devient fluide et que tout se déroule avec aisance parce que c'est notre vibration qui permet ça et pour que cette vibration soit vraiment que ça ne grésille pas sur la fréquence vous voyez un peu comme quand vous essayez de régler votre radio puis que ça fait comme ça votre ligne téléphonique et qu'il y a de la friture sur la ligne et bien cette fréquence elle se doit d'être nettoyée régulièrement c'est à dire que régulièrement oui certaines illusions certaines craintes certaines limites peuvent ressurgir selon vous en êtes dans tous vos nettoyages intérieurs et votre retrouvaille à vous-même ok bon alors on continue on va prendre les portes magiques de l'univers et oui quand on dit cette expression on voit ça quand les portes s'ouvrent les portes s'ouvrent devant vous vous avez l'impression que tout s'ouvre tout découle tout est simple ça c'est gage que c'est pas que nous sommes sur notre bon chemin on peut pas dire que nous sommes à ce moment là sur notre bon chemin et que jusqu'à présent on a été dans le mur et on s'est trompé j'entends ça aussi ça fait partie des croyances limitantes dites limitantes c'est un chemin d'expérimentation tout est juste et déculpabilisez-vous de ça j'entends c'est important tout est juste il n'y a pas d'erreur à proprement dite même si dans l'instant vous avez l'impression que vous êtes planté vous avez fait les mauvais choix comme tu dirais il y avait quelque chose à en tirer à en extraire il y avait une sagesse ce que certains peuvent appeler une leçon si vous voulez il y avait quelque chose à apprendre de vous-même de vous-même quant à vous-même il y avait peut-être une blessure à raviver pour mieux la soulager et la penser il y avait peut-être et la libérer du coup j'entends il y avait peut-être là un aspect de vous-même à rencontrer qui était encore logé dans l'inconscient dans l'obscurité qui était plus lunaire si je peux dire il y avait une révélation qui pouvait vous arriver sur le coin du nez n'est-ce pas l'ampoule au-dessus de la tête ping j'y vois clair donc en fait oui parfois il y a des transitions il y a des situations où on croirait qu'on est arrivé dans le sens ça y est c'est bon on est là ça va on se sent en paix et puis quelque chose vient se placer entre temps et il y a des sas dans l'audio que je vous ai proposé hier on nous parle d'antichambre vous voyez donc pour beaucoup là nous sommes dans des antichambres avant d'aller nous reposer en terre promise si je peux dire ainsi de ce qui m'est partagé n'est-ce pas et bien on est dans cette antichambre ce petit boudoir vous voyez oui on me montre vraiment comme un grand château et puis avant d'arriver dans la chambre la suite nuptiale n'est-ce pas oh c'est oui d'accord c'est comme ça qu'on l'envoie avant d'arriver dans cette chambre de suite nuptiale comme on l'appellerait et bien on est dans ce petit boudoir cette antichambre alors ne boudons pas parce que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait n'est-ce pas vouloir vouloir prenons le temps un boudoir invite à méditer invite à se ressourcer passer du temps avec soi-même en soi-même écrire se confier un journal vous voyez un peu l'image qu'on me montre prendre sa plume cette antichambre c'est un moment où peut-être il y a une petite banquette vous voyez on me montre devant la fenêtre et puis vous observez par la fenêtre vous rêvez vous rêvassez vous laissez voguer votre imaginaire vous déployez votre imaginaire vous créez dans cette antichambre peut-être que vous avez un pupitre pour écrire oui c'est d'un autre temps ce qu'on m'envoie ou peut-être que vous avez un chevalet avec une toile vierge et vous pouvez laisser voguer justement votre créativité à ce moment-là enfin voilà il y a une histoire ici d'accepter que tout est juste et de ne pas se précipiter à croire que parce que vous n'accédez pas tout de suite à la suite nuptiale en somme dans la métaphore vous l'avez compris et bien parce que vous êtes dans ce boudoir ne vous en sentez pas forcément limité trouvez votre espace de liberté de créativité dans le contexte tel qu'il est au lieu d'être là tout comme ça on me montre nerveux à vous dire je me suis planté j'arrive pas à rentrer là dans la suite nuptiale j'arrive pas je suis bloqué ici ah mon dieu je suis bloqué au lieu de vous dire je suis bloqué trouver l'espace de liberté à cet endroit et lever les limites nous avons ici la pensée créatrice qui est retournée ça insiste vous voyez quand même quand ça sort comme ça d'oracle en oracle sur toutes ces cartes j'ai envie de vous dire il n'y a pas de hasard n'est-ce pas et l'âme dévoilée voilà donc ce qu'on me dit là c'est que derrière on a la loi de l'action oui ok et le féminin solaire c'est bien ça oui bon d'accord on déroule et derrière on a le sésame universel très fort le sésame universel donc en somme le message ici est le même c'est-à-dire tout simplement vous voulez j'entends vraiment avec insistance c'est-à-dire c'est la volonté cette fois-ci non pas de l'ego mais de votre âme de votre cœur vous souhaitez une chose aujourd'hui pour celles et ceux ici à qui ça parle qui ont déblayé le chemin j'entends intérieur et bien vous souhaitez dévoiler votre âme d'accord la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur donc vous souhaitez déverser votre richesse intérieure votre or et que cela jaillisse de vous c'est-à-dire vraiment le partager en faire quelque chose l'agir l'agir vous voulez l'âme agir l'âme agir or pour passer à l'action et incarner ce féminin solaire l'or laissez briller votre féminin solaire sa puissance illuminera votre existence vous souhaitez danser avec la vie j'entends vous souhaitez danser avec la vie pour autant il y a cette pensée créatrice retournée qui nous dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité accueillir cette puissance et votre bénédiction et EST1 accueillir cette puissance la pensée créatrice et ce que j'entends là avec insistance c'est que certains certaines se bloquent en fait dans cette pensée créatrice n'ont pas pleine conscience que leur pensée va déterminer ce qui va se placer beaucoup panique aussi j'entends en se disant mon dieu attention qu'est-ce que je vais penser je vais créer quoi là c'est un art j'entends c'est votre art vous voyez on parle souvent d'art 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 le d'art quand on est piqué par la guêpe le d'art oui on me renvoie à la guêpe justement alors ça me fait sourire parce que ceux qui suivent peut-être mes partages depuis un petit moment étaient tombés sur cette vidéo cet été où je parlais de ma piqûre de guêpe première fois de ma vie en 35 ans que je me fais piquer et j'ai du coup été pousser la curiosité à la symbolique de l'animal dit totem de la guêpe la grande prêtresse voilà on va le résumer comme ça mais vous pouvez aller mener votre curiosité et regarder et ressentir par vous-même surtout et avant tout ce que ça vient vous inspirer si la guêpe si la guêpe vous parle à ce moment-là la grande prêtresse féminin solaire féminin solaire oui d'accord on me renvoie ici à aller regarder la grande prêtresse justement parce que ce que j'entends c'est que vous souhaitez être tout feu tout flamme ce feu là vous chatouille c'est vraiment ce qu'on me dit c'est-à-dire ce feu créateur ce masculin vous aussi ce féminin sauvage j'entends donc vous êtes en train de réapprivoiser ça parle bien de réapprivoiser ce sauvage comme un animal en vous cette impulsivité ce côté feu mais impulsif ne soyez pas fonceur ne soyez pas bélier j'entends apprivoiser prenez le temps d'apprivoiser ce féminin dit sauvage qui pourrait entre guillemets être dans la balance l'équivalent du masculin en soi lorsqu'on est une femme j'entends le féminin sacré le féminin sauvage j'entends ça comme ça le féminin sacré c'est ce féminin qui conçoit qui conçoit par le soi qui reçoit qui ressent et puis le féminin sauvage c'est celui qui crée c'est celui qui met en action les chakras du bas vous voyez sauvage ça renvoie aux instincts sauvages donc le chakra racine sacré et plexus les chakras dits du bas primordiaux si je peux dire ainsi bien qu'ils soient tous cruciaux et importants n'est-ce pas mais on m'envoie cette image ce qu'on me dit ici c'est que beaucoup sont en train de vouloir à tout prix accélérer le pas vers ce féminin sauvage vers ce féminin solaire avec une volonté d'action quitte à en oublier et c'est ce qu'on retrouve dans l'audio qui a été partagé hier faites vos jeux quitte à en mettre de côté cette grande prêtresse donc le féminin sacré quitte à bouder ce féminin sacré sauf que ce féminin sacré c'est là que la nuance et le mariage en fait se fait en nous-mêmes n'est-ce pas ce féminin sacré sans lui féminin sauvage il ne crée rien du tout et sans le féminin sauvage la grande prêtresse il n'y a rien qui descend vous voyez l'un inspire l'autre crée donc on nous demande d'équilibrer cette alliance et de ne pas en négliger l'un des deux si je peux dire la grande prêtresse ici nous dit présentez-vous devant les mystères de la vie et la déesse ou sa prêtresse avec humilité et respect ouvrez-vous au calme et aux profondeurs en vous pour obtenir force et sagesse donc ça nous parle bien ici d'intuition certes de rêve de sagesse intérieure de portail pour l'initiation de féminin divin et c'est très fort parce que vraiment je vous lis littéralement ce qui est dans le petit livret pour que ça vienne bien appuyer les messages ici et l'énergie qui est véhiculée la grande prêtresse semble nous barrer la route semble nous barrer la route à ce point j'entends ne vous précipitez pas pour continuer le voyage équilibrez le pouvoir de prise de décision et d'action tel que représenté par la carte du magicien avec le pouvoir de réflexion et de profondeur la véritable passivité est forte et fertile et ne doit pas être confondue avec la faiblesse et l'inertie soyez ouverts à vos rêves et intuitions donc là en fait énergétiquement parlant ce qui se passe c'est que il y a comme un mécanisme une résurgence j'entends comme ça de certaines personnes si ça vous parle bien sûr ici n'est-ce pas j'espère de tout mon coeur que ça vous permettra de mieux saisir ce qui peut se passer en vous insidieusement n'est-ce pas c'est qu'à ce moment-là vous vous détournez de cette prêtresse de cette intuition elle semble vous barrer la route et presque vous vous en faites un ennemi ça suffit j'en ai marre de rêver je veux agir voilà ce que j'entends sauf que sauf que on vous dit soyez en paix avec ce qui paraîtrait de passivité le yin en fait le yin parce que ça ne doit pas être confondu avec faiblesse et inertie donc il y a des personnes qui presque non pas sont en ingratitude on ne va pas aller jusque là mais ont un peu une dent j'entends contre leur propre féminin intérieur de dire bon c'est bien gentil maintenant qu'on est reconnecté maintenant qu'on est conscient maintenant que ceci mais maintenant on voudrait de l'action donc il y a une telle vivacité à vouloir réintégrer ce féminin sauvage donc ce masculin finalement ce feu d'accord tout ça ce sont des termes mais c'est à l'agir en fait à l'agir et bien que presque vous mettriez au placard la grande prêtresse en disant bon toi t'es lente t'es molle t'es inertie t'es apathie j'en ai marre je veux de l'action oui mais on ne peut pas être soit dans l'un soit dans l'autre vous avez été un moment dans cette énergie de rencontre à cette grande prêtresse et maintenant sous prétexte que vous voulez de l'agir certains certaines ici énergétiquement tourneraient le dos à la grande prêtresse en l'accusant de tous leurs mots en disant et bien toi tu me mets un fil à la patte tu me restreins dans mes actions tu me rends apathique tu me rends passif passive oui mais non le tout ici c'est d'allier les deux c'est de nuancer c'est d'arriver dans cet axe et dans cet équilibre entre ce yin et ce yang voilà littéralement ce que j'entends entre la pulsion de vie qui n'est pas amalgamée avec l'impulsion avec l'action qui n'est pas amalgamée avec la réaction j'entends tempérance tempérance voilà ce que j'entends tempérance pour beaucoup aujourd'hui vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez et bien que le sésame s'ouvre sauf que là vous vous rendez compte face à ce sésame qu'il ne suffit pas de dire sésame ouvre-toi que vous avez entre guillemets besoin de votre source intuitive et surtout entre guillemets besoin que vous avez besoin de certaines personnes d'accord les liens extraordinaires que seuls en étant une île dans l'image qu'on m'envoie et bien on peut rester justement en autarcie en apathie et que pour arriver dans cet agir et bien parfois tout simplement il suffit aussi d'accepter une reconnexion aux autres chose qui semble un petit peu un petit peu difficile pour certains certaines j'entends parce qu'il n'y a pas encore pleinement c'est ça le féminin sauvage c'est à dire qui va rentrer sur mon territoire on est un animal j'entends nous sommes un animal l'homme est un loup pour l'homme un animal donc c'est cet aspect animal qu'on rencontre l'animal est impulsif l'animal sent ressent l'animal a son territoire il marque son territoire et vous avez découvert votre territoire et maintenant il y a une espèce de rigidité à méfiance qui rentrera qui pénètre mon territoire du coup il y a tout ça qui est en rééquilibre aussi par rapport à ce féminin sauvage avec qui on décide de créer des liens il y a ici des restrictions à soi-même parce que des personnes se disent j'entends je me suis fait avoir je ne laisse plus rentrer qui que ce soit dans ma vie ou en tout cas je vais être très très sélectif ou sélective à qui va rentrer dans ma vie oui mais la base même de cette phrase je me suis fait avoir ou je me suis fait avoir non non à ce moment-là où est votre féminin sacré où est votre yin qui lui est en sagesse et se dit on ne s'est pas fait avoir nous avons vécu des expériences des relations quelles qu'elles soient pour expérimenter certaines choses et en extraire des sagesses donc il n'y a pas eu d'ennemi il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu sur votre territoire et qui a tout saccagé il y a ce que vous avez permis rendu possible ce que vous avez créé et on en revient à la prise de responsabilité de ce que l'on permet j'entends ça bon après ça ne veut pas dire on ne va pas tomber dans l'excès justement de se flageller en disant oh mon dieu j'ai permis ceci j'ai permis bah oui mais parce que derrière il y avait blessure il y avait je ne mérite pas d'être aimée par exemple c'est ce qu'on me dit là donc j'accepte tout et n'importe quoi ou tout et n'importe qui presque dans l'image bien sûr vous l'aurez compris sous prétexte que je ne mérite pas d'être aimée donc des formes se contentent d'eux tout ça est en résolution actuellement c'est en résolution et ça vous permet de tendre vers trois magnifiques ce qu'on appelle l'ego lumineux c'est une réconciliation aussi à cet ego qu'on ne peut pas éradiquer ça ne sert à rien de vouloir le supprimer ce n'est pas le but j'entends c'est composer avec lui et faire en sorte qu'il devienne allié aidant soutenant soutenant et non pas qu'il extermine vos rêves vos ambitions vos intuitions vos envies premières premières instinct sauvage première l'ego lumineux nous dit là vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur et donc cet ego lumineux et bien entre guillemets oui nous en avons besoin il fait partie de nous c'est comme toute chose l'ego il n'est pas juste noirceur et synonyme de bien nos mots et tracas intérieurs de nos méandres et dans beaucoup de discours spirituels j'entends il est au rebut quoi il est vraiment classé juste comme mauvais cet ego et du coup pour beaucoup il y a comme une croyance limitante aussi là dessus j'entends que ego égal à supprimer à supprimer sauf que une part de nous-mêmes dans cet ego et bien nous permet de nous appuyer sur certaines forces et aptitudes inouïes afin de manifester aussi et d'agir voilà bon bah écoutez les messages que je pouvais vous partager aujourd'hui n'est-ce pas concernant aussi bah du coup cet état des lieux puis ce nettoyage intérieur ce ménage de printemps concernant on l'aura compris toutes ces limitations résiduelles concernant votre valeur la notion du mérite de dignité également j'entends de potentiel surtout surtout donc voilà ça va se déposer en vous si ça vous parle et bien vous vous pourrez me contacter afin que je vous fasse parvenir ce soin qui je l'espère de tout mon coeur et d'ailleurs j'ai confiance que si ça me parvient comme ça si ça m'est inspiré comme ça et bien c'est que certains certaines pourront y puiser du bien du doux du confort et de la force voilà on va terminer avec oui on va prendre une carte de ce tarot que j'aime beaucoup que j'utilise rarement et pour autant là je sens qu'on va lire la carte parce que pour rappel moi j'utilise les cartes de manière intuitive pas seulement et uniquement pour les références qu'elles peuvent nous donner et ce qui attrait notamment en termes de tarot je ne suis pas tarologue comme qui dirait mais c'est quelque chose que j'admire beaucoup les personnes qui ont une connaissance comme ça profonde on sent que ça a été étudié que ça a été je trouve ça passionnant et peut-être un jour je m'y mettrai plus rigoureusement mais en tout cas pour l'instant ça ne m'empêche pas de les utiliser et vous voyez justement ce n'est pas parce qu'on ne connait pas tout en quelque chose qu'on doit s'empêcher de l'utiliser voilà littéralement l'exemple ici qui est donné j'entends je ne vais pas m'empêcher d'utiliser ce tarot parce que je ne connais pas le tarot sur le bout des doigts donc je ne vais pas me sentir hontée de vous dire on prend une carte et puis on va la lire voilà c'est aussi honoré les personnes qui ont travaillé à coucher ici sur le papier les énergies les mots les messages de ces cartes que je trouve très belles moi elle m'inspire énormément et j'aime autant les couleurs que le graphisme que oui j'aime beaucoup ce tarot le 8 de Pentacle vous voyez cette femme assise sur sa chaise avec plein de choses devant elle elle a ici beaucoup de ressources n'est-ce pas la nature les bougies l'écriture les livres les épices symboliques les épices il y a du piment il y a du piquant dans sa vie elle a tout ce qu'il faut devant elle pour apporter ce piment dans sa vie ce feu justement aussi et pour autant elle est songeuse cette femme elle observe la bougie la lueur j'entends la lueur et elle s'interroge 8 de Pentacle déjà le 8 un chiffre très très parlant n'est-ce pas la justice la justesse l'équité l'équilibre le karmique l'éternel c'est tout ce qui me vient et voilà ce 8 il est un peu à l'image de la boucle et bouclée vous voyez ce que je veux dire alors Pentacle Pentacle on y arrive ça vient après les épées les épées c'est beaucoup le mental et le Pentacle les Pentacles et bien ici ce 8 ce 8 dans la version lumineuse nous allons dire nous parle du fait de maîtriser une compétence un art d'être expert experte dans un savoir-faire de patience de détermination de progrès méthodique et de trouver le but de notre âme dans la vision plus obscurcie en déséquilibre pourrait-on dire chercher des raccourcis à votre propre détriment épuisement ou abandon production sporadique inexpérience besoin d'être plus qualifié perfectionniste menant à un sentiment d'insuffisance de ne pas trouver la joie dans votre travail vous voyez la corrélation quand même encore une fois parmi toutes toutes ces cartes j'ai envie de vous dire moi je trouve ça magnifique parce que tout est d'une cohérence d'une fluidité c'est comme ça aussi que j'ai j'ai forgé ma foi vous voyez en ce fait qu'il n'y ait pas de hasard et que tout toujours converge vous voyez c'est je trouve ça fort donc le message de cette lecture de but en blanc comme ça c'est vraiment lever les freins et les barrières qui font que vous pouvez encore vous dire et bien que vous n'êtes pas productif que vous êtes inexpérimenté en quelque chose que vous avez un besoin qui vous manque une formation quelconque encore il y a un côté contrôlant perfectionniste qui est à détricoter ici j'entends parce que l'ego vous fera dire à ce moment là justement n'est-ce pas l'ego plus obscurci du coup que vous ne pouvez pas parce que vous êtes insuffisante parce que vous ne méritez pas parce que tout ça tout ça donc là on nous appelle vraiment à prendre conscience pleinement que nous avons des potentiels que nous pouvons oser nous dire expert ou expert dans un domaine de prédilection comme qui dirait que nous avons beaucoup de savoir-faire en nous n'est-ce pas que nous sommes en fait tout cela concernant ce but ce rêve de notre âme tout simplement vous pouvez l'appeler votre mission d'âme si ça vous parle ainsi on ne va pas lire tout le texte parce que je sens que c'est ça le message principal on nous parle surtout ici avant tout d'une période d'exploration et d'accepter ce temps d'exploration pour pouvoir justement acquérir une certaine détermination solidité ancrage quant à notre devenu ne pas se sentir bloqué dans cet épanouissement la phrase ici de cette énergie c'est avec détermination et la force de tout mon amour je persévère et je deviens la personne que je souhaite devenir voilà voilà allez un petit mot de la fin avec le le petit oracle des couleurs voilà le bleu royal ah vous voyez on était dans ce château pour atteindre la suite nuptiale le bleu royal soyons royaux royal je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations voilà donc c'est vraiment cette affirmation de soi qui est en travail actuellement ne plus vous détourner comme on détournerait un avion vous voyez dans cette image des messages qui avaient été proposés il y a quelques semaines la vidéo qui s'appelait bienvenue à bord du vol 111 n'est-ce pas et bien tout simplement on nous dit ici ne vous laissez plus détourner de votre intégrité de vos valeurs les plus profondes par rapport à certaines situations qui viendraient potentiellement vous rechercher à ce moment-là vous faisant douter de vos compétences de vos acquis de conscience j'entends même si rien n'est jamais acquis à proprement dit et que tout se veut évolutif à un moment donné quand même sur certains paliers n'est-ce pas on peut dire que nous avons certains acquis c'est-à-dire nous avons certaines choses à notre disposition dont nous sommes conscients et ces outils nous pouvons et j'entends nous nous devons à nous-mêmes de rendre hommage à cela et de les utiliser à juste et si en intégrité par rapport à nos valeurs les plus profondes de cœur on nous ramène au cœur voilà j'espère donc que ces messages auront pour vocation de venir se déposer en vous d'infuser en votre thé n'est-ce pas verticalité horizontalité et puis si vous souhaitez recevoir ce ménage de printemps ce soin ménage de printemps vous pouvez me contacter il y a mon mail sous la vidéo prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021